bon on va commencer donc je n'ai pas besoin d'écrire à l'université de bologne qui formule la question est-il possible de parler des contre-monuments alors je suis très heureux que moi je pourrais parler de cela il y a d'autres gens qui l'ont fait donc on verra bien ce qui se passe alors merci beaucoup je voudrais remercier les organisateurs de cette magnifique colloque qui a été SOFAR il a été très très intéressant et je pense qu'il va faire bien et surtout monsieur Anne qui a eu grand avis et une très belle idée à focaliser cette colloque disons en inspiration sémiotique sur les monuments les monuments je pense qu'ils sont un objet très intéressant pour tout le monde et pour la sémiotique au moins pour deux raisons la première c'est la liaison avec évidemment la culture mémoire les monuments sont là pour nous faire rappeler quelque chose mais surtout aussi pour la relation que les monuments entretiennent avec les espaces urbains ce matin on a justement écouté un Goran qui nous parlait de la ville et je pense que ça a été un point très très important c'est pas que tous les monuments sont dans les villes mais la plupart des monuments sont des choses qui nous rencontrons dans les villes donc il y a une relation très importante entre un monument et l'espace urbain et ça c'est très important parce que je pense que travailler sur des monuments doit être quelque chose de plus que travailler sur un seul monument sur l'analyse de ce monument parce que les monuments entretiennent une véritable discours complexe entre l'espace où ils sont insérés entre et la ville en général mais même entre les monuments donc ce qu'on a entendu ce matin sur le Vietnam et la Corée c'était à mon avis un très intéressant exemple de ce qu'on pourrait appeler une sorte d'intra-monumentalité les monuments dialoguent entre comme vous avez très bien montré et dialoguent entre en présence comme c'était le cas de Washington mais aussi en absence parce qu'il y a une façon en virtualité disons sur le plan paradigmatique ou sur le plan syntagmatique où les monuments développent des stratégies discursibles qu'il faut analyser alors le contre-monument c'est un travail en cours un work in progress j'ai commencé à travailler sur ça parce qu'il m'intéressait beaucoup la façon assez peu définie de définir le contre-monument déjà ce matin on a eu différents exemples des choses qu'on peut appeler contre-monuments de résémentisation des monuments qui sont faits exprès pour s'opposer d'une certaine façon à une monumentalisation officielle et on verra des différentes possibilités de réaliser ce qui est plutôt une stratégie de contre-monumentalisation à mon avis plutôt que les contre-monuments il s'agit des différentes formes de stratégies discursives qui peuvent avoir des effets différents et qui peuvent être composées de traits sémantiques différents alors pour ça j'ai décidé de ne pas vous proposer l'analyse d'un seul contre-monument mais de faire une présentation un peu plus générale et peut-être superficielle des différentes formes de contre-monumentalisation alors les contre c'est évidemment une relation d'opposition contrariété, contradiction je ne sais pas on va les voir qui peut mettre en tension et en opposition des choses différentes donc les contre c'est ce qu'est les contre d'un contre-monument c'est l'objet donc des sujets des sujets oubliés on parle des contre-monuments pour exemple pour des monuments qu'on a commencé à faire très très peu sur les immigrants morts en Italie il y a quelque chose de ce type alors ça c'est une possibilité des sujets disons faibles et oubliés par l'histoire ou bien les protagonistes des contre-narratives des narratives des contre-mémoires des narratives alternatives on sait bien dans la sémiotique on est très habitué à penser en termes des sujets anti-subjets narration contre-narration donc cette espèce de double perspective si on prend cette vie on pourrait penser que c'est des monuments qui dans la voix n'est acquis vraiment et c'est très difficile penser à un contre-monument qui célèbre les nazis par exemple mais il ne faut jamais dire jamais parce qu'en Italie il s'est passé sans doute quelque chose de similaire et très très il y a seulement six ans seize ans six ans en 2012 on a fait un nouveau monument à Rodolfo Graziani la Rodolfo Graziani c'est un gérard fasciste terrible parce que c'est lui qui a commencé la répression la plus dure en Libye en Éthiore qu'il a employé pour le premier les gaz de sémination en Afrique et bon à Phile c'était un petit pays dans le centre d'Italie on a fait un monument sacré pour lui vous pouvez le voir alors est-ce que c'est un contre-monument ? je ne sais pas si on prend l'idée que le contre-monument valorise ou est-monument à quelqu'un qui est la minorité qui l'a perdu ça serait un contre-monument d'autre côté si on regarde la structure c'est clairement l'articité l'estime fasciste on l'a dit très bien même en Espagne c'est très très semblable alors les noms des contre-monuments ça commence à 1992 avec un écrit de James Young qui s'appelle The Counter Monument Memory Against Itself in Germany Today ce n'est pas par hasard qu'on lit l'Allemagne aujourd'hui parce que la grande idée des contre-monuments vient de la Shoah vient de la monumentalisation après la Shoah et la Seconde Mère mondiale vous savez qu'il y a un grand débat sur la impossibilité de représenter l'Holocauste débat qui on peut discuter parce qu'il y a beaucoup de représentation de ça mais sans doute la crise de la représentation si on regarde les monuments c'est la crise de la figurativité classique on ne peut pas penser à un monument de la Shoah fait comme si rien n'était passé fait avec on ne peut pas on peut mais en vérité il y a un problème là parce que la fragilité et le génocide semblent demander des formes de représentation nouvelle même plus que ce qu'on avait vu avec Véronica ce matin en Chili en Argentine bon il y a des attentes d'aller au-delà de la représentation réaliste mais il y a au même temps des représentations très très réalistes à Casa Caglia comme tu ne l'as pas montré il y a des fresques qui sont des fresques réalistes des gens qui sont torturés donc il y a quand même la Shoah semble y poser et demander une nouvelle forme de représentation alors les premiers il y en a beaucoup mais je vais un peu vite un monument très intéressant qui est considéré un peu les prototypes de cette forme de contre-monumentation c'est le monument fait par Jochen et Esther Gertz qui est fait à Dambourg mais dans un endroit périphérique qui s'appelle Arburg alors il y a des dates parce que vous le verrez pourquoi ça a duré à partir de 1986 jusqu'à 1990 alors qu'est-ce que c'est l'idée de ce monument l'idée c'est un monument qui doit disparaître et donc il y a tous les thèmes qu'on a déjà un peu touchés ce matin sur la visibilité l'apparition de sa tradition alors les monuments étaient très traditionnels dans le sens de la verticalité qui est peut-être on peut y retourner mais c'est une dimension très traditionnelle de la érectivité du monument traditionnel on avait déjà un peu parlé masculinité féminité et je pense que là c'est un grand pilon très haut c'était 12 mètres mais c'est un monument qui baisse et c'est un monument fait en aluminium mais c'est couvert avec une couche très subtile de plombe une plombe très très particulière sur lesquels on peut inscrire vous connaissez peut-être cet exemple si vous tous les connaissez je les dites non d'accord je les dites à même et alors l'idée c'est que on garde il y a bon les monuments c'est très haut et pour une hauteur de 1 mètre et demi c'est la possibilité d'y écrire donc les gens vont à bon vous ne voyez pas très bien mais ici c'est tout plein d'inscriptions et les gens peuvent écrire ce qu'ils veulent avant tout j'ai oublié une chose Hamburg c'est un petit endroit à la périphérie les deux artistes avaient demandé de faire un monument dans le centre d'Hamburg ils ont refusé en disant qu'ils voulaient un endroit moche un endroit périphérique moche ils ont dit nous voulons un ugly place et un rouge assez moche assez amie et donc je vois d'un endroit qui n'est pas central qui n'est pas significatif disons dans la ville d'Hamburg et cet baissement continue donc là il y a des photos des inscriptions et vous voyez des gens qui qui écrivent grave quelque chose ça c'est une autre photo et après quand le maître où on peut écrire est plein de descriptions la tour le truc baisse et baisse et progressivement disparaît là vous voyez les différentes dates où il est basé là c'est à la moitié de son parcours et après 1940 il n'est plus là qu'est-ce qu'il reste il reste un truc comme ça où il y a une plaque qui compte l'histoire et un carreau qui est un carré qui est le top la surface supérieure de la terre alors qu'est-ce que on peut dire de ça bon il y a beaucoup beaucoup traits de contre monumentalisation la localisation qui n'est pas le centre mais la périphérie évidemment la plus importante c'est la temporalité c'est un monument qui s'oppose à la longue durée du monument qui sont fait exprès pour durer c'est un monument qui n'a pas une durativité permanent il a plutôt une incoactivité répétée parce qu'il s'agit chaque fois qu'une nouvelle partie des plombes apparaît c'est un nouveau commencement et puis ça va terminer donc il y a cette tension entre la répétition de l'incoactivité et de la terminativité jusqu'à la disparition finale du monument et là il y a une citation pour les pour les auteurs qui c'est très proche de ce que vous avez cité mais même le même auteur il a fait la même chose le meilleur monument ils disent c'est la mémoire de monuments absentes donc l'idée c'est que le contre-monument ne peut pas être un objet mais doit être pas la trace de l'objet mais la mémoire de l'objet oui la trace peut-être mais même s'il n'y a pas la trace c'est surtout la mémoire et donc il y a à nouveau une relation entre visibilité et invisibilité temporalité et présence et absence et Véronique a très bien dit ce matin ce sont évidemment pour nous des mécanismes de semi-symbolisation ici aussi et c'est intéressant qu'ils sont plus ou moins les mêmes que tu as trouvé au Chili parce que l'idée de quelque chose qui disparaître c'est vraiment quelque chose lié au jour mémoire présence absence et puis il y a naturellement la non-figurativité et comme je dis c'est je crois très important pour ce type de contre-monument et il y a aussi la participation programmée donc il y a les pratiques que les gens font et ça c'est un point que je souligne parce que c'est vraiment un peu ce que je pense une chose très importante pour la stratégie de contre-monumentalisation en général autre cas vraisemblable c'est Oussef 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 et que vous avez cité il a fait un autre nom très semblable pour certains aspects que c'est la frontière d'Aschroth excusez je ne connais pas l'allemand je crois que c'est Asschroth les cendres H c'est les cendres H sont les cendres H ce sont les cendres oui et il était un juif très riche il avait fait à Kass un monument fontaine tout à fait traditionnel qu'il était là depuis 1903 ou 4 donc début du 20ème siècle quand les nazis ont pris le pouvoir du moment qu'il était un monument fait avec l'argent d'un juif ils l'ont abattu et il est resté sans rien avec une petite piscine la fontaine mais ce n'était pas notamment la fontaine il y avait de l'eau jusqu'aux années 1960 et ça c'est une autre donnée puis on a décidé de faire un monument et on a donné la charge du monument à Hans Hohissel qui s'est trouvé dans un dilemme comment refaire le même monument c'est impossible parce que ce serait un cas de la porie comme tu disais de retourner ce n'était pas exactement la visualisation de la ville à Grimaldi mais c'était un peu l'idée qu'on peut retourner comme si rien n'était passé d'autre côté il pensait qu'il n'était pas juste faire quelque chose de différent parce que là c'était vraiment la fontaine de ce monsieur alors il a fait la même fontaine que vous voyez en blanc mais oui il a renversé il a fait un grand trou tout près et il a renversé la fontaine à l'intérieur d'une façon qu'elle puisse apparaître alors ici vous voyez c'est l'auteur et c'est son placard pour son dessin de ce qui va devenir le monument donc qu'est-ce qui se passe dans la place aujourd'hui vous voyez il y a seulement un trou qui a la forme de la base et les gens peuvent regarder dans les trous et voir la fontaine renversée et donc ça c'est une autre bon là on voit moins les trous mais c'est rien donc là ici on a l'idée d'un monument qui se dissolve et qui laisse rien dans l'espace urbain sauf sa propre mémoire la trace comme on avait dit ce matin et qui doit d'une certaine façon à nouveau être activée par les passants par les gens qui sont là donc c'est une mémoire qui demande d'être vue et activée par les pratiques des gens autrement c'est seulement un trou bon il y a évidemment quelque part d'une petite plaque avec l'histoire mais si personne ne se plonge si personne ne regarde si personne n'active avec ses propres pratiques rien ne se passe donc il s'agit d'une espèce de de méta-mémoire si vous voulez bon alors ici aussi il y a l'idée de quelque chose qui doit n'être plus là qui va disparaître qui a une temporalité limitée qui a une invisibilité et de nouveau une non figurativité donc la figurativité originaire est nécrotisée à mille et avec une certaine participation active des spectateurs et des passants et donc l'idée de quelque chose qui est temporaire et qui on trouve pas seulement dans les contre-monuments pour la Shoah mais qui on trouve ailleurs on a vu l'exemple des murs en Chili que Véronica nous a conté j'ai trouvé un autre exemple absolument fascinant qui c'est à Bogotá une statue temporaire de Bolivar Bolivar c'est les grands héros qui est dans la place et c'est une statue faite d'aliments pour les oiseaux et donc est faite par un artiste qui s'appelle Carlos Castro Arias qui l'a nommé son statue elle qui nous souffre nous vive c'est lui qui ne souffre pas mais ne vit pas alors la façon dans laquelle le pauvre Bolivar va souffrir est celle-là cette photo montre qu'il a été déjà mangé à moitié par les oiseaux et enfin après un certain période de temps il a été tout mangé par les oiseaux donc c'est un autre exemple de cette instance de temporalité limitée qui n'avait pas duré donc une idée forte mais il y a aussi d'autres façons de contre-monumentaliser les monuments et je pense avant tout à les tactiques à les pratiques de ré-sémantisation ou de signification on peut les appeler qui sont très proches de ce qu'est ce matin tu nommais tu as fait référence à des certos à les tactiques aux postes de les stratégies donc et les tactiques dans ce cas sont des véritables pratiques de contre-monumentalisation un c'est le monument à l'armée rouge ou au libérateur qui a été fait après la guerre à Sofia et à Mulderic et un étudiant à moi a fait une très belle thèse sur ça donc je voudrais le remercier qui s'appelle Mario Panico et alors le monument c'était un de ces trucs terribles très soviétiques et très 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 proche très près de la monumentalisation nazi-fasciste parce que les deux styles ressemblent beaucoup très très grands ça c'est le centre des Sofia alors comment il a été contre-monumentalisé dans différentes façons avant tout il est devenu un endroit où les gens se rencontrent et c'est intéressant parce qu'ils se rencontrent de façon différente les jeunes à côté en bas les femmes avec les enfants de notre côté parce que c'est un jardin un parc un petit parc donc il y a des localisations pour les pratiques différentes puis il est devenu bon ça c'est ça c'est nouveau et c'est une pratique pour les skateboards et en plus il est devenu un endroit de commémoration tout à fait différent par exemple c'est l'endroit typique des manifestations des Gay Pride non ça ce n'est pas les Gay Pride ça c'est les Gay Pride et qui vont là avec tous les drapeaux arcobaleines et ils ont même coloré en rose les barrilifs mais ces barrilifs ont été employés pour des resémantisations tout à fait amusantes comme celle-là vous voyez Superman ou bien ça c'était les Pussy Riot quand ils ont été arrestés donc ce sont plutôt des contenus tout à fait contre la monétalisation contre la Russie etc et bon le premier que vous voyez c'était quand les Russes ont occupé la Crimée les jaunes et les bleus c'est la les couleurs de la de la peau non de la peau de la Crimée donc vous voyez une dérisémantisation qui font qui ne touche pas oui qui touche un peu la surface des monuments mais qui les transforme et en donne une lecture des pratiques et des tactiques de contre-monumentalisation là s'ouvre un autre chapitre que je vais toucher très très brèvement que c'est on a déjà parlé avec aujourd'hui sur les monuments des franquismes qu'est-ce qu'on fait des héritages difficiles qu'est-ce qu'on fait des monuments qui nous ne représentent plus on peut les détruire bien sûr ou on peut les resématiser d'une façon différente alors à l'Italie il y a beaucoup 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 pas de monuments peut-être mais des traces fascistes des bâtiments et aussi des signes des traces qu'est-ce qu'on fait alors là c'est ah non là c'est le dernier qui on emploie pour faire une espèce de sonne-lumière mais c'est toujours Sofia alors à Bolzano il y a un palais un palais de la finance dans le centre de Bolzano et il y avait un grand barilief de Mussolini à cheval très très grand c'était un grand maître je crois j'ai une photo ça c'est seulement la partie centrale mais le barilief il y a Mussolini à cheval et en bas il y a crédit l'obéir et combattre pouvoir obéir combattre qui c'était le mot de fascisme alors à un certain point on a dit qu'est-ce qu'on fait on les détruit on l'enlève du centre de Bolzano et on a décidé de faire autre chose on a décidé de les ré-sémantiser comment ? en mettant au-dessus une écrite une espèce de trace lumineuse qui porte une phrase d'Anna Arendt qui dit quelque chose que mes étudiants ne comprennent jamais personne n'a le droit d'obéir et tous mes étudiants disent mais pourquoi les droits les devoirs d'obéir non les droits et donc ce n'est pas immédiat ce qu'elle veut dire elle veut dire qu'elle a employé cette phrase quand il y a le procès au naziste qui disait bon je devais obéir mais là renverser le sens de devoir en disant devoir droit bon alors les résultats vous ne les voyez pas très bien mais ça c'est tous les barrièves comme vous voyez c'est très très grand et les trois inscriptions sont italien allemand et ladin 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 et que sont les trois langues officielles parlées à Boltsan alors là c'est une autre forme de ré-sémantisation très différente de la ré-sémantisation de Sophia parce qu'à Sophia c'est fait des pratiques non institutionnalisées ce sont vraiment des pratiques grassroots ce sont les gens qui ont décidé de peindre les monuments des roses et puis l'institution va reporter tout à la normalité ici c'est la municipalité qui a décidé cette intervention des lots et pas tout le monde était d'accord pas parce qu'il voulait garder les monuments mais les bas-reliefs mais beaucoup de gens ont dit non il faudrait l'enlever il faudrait les détruire etc donc c'est un peu les débats qu'il y en a qui vous avez mentionné en Espagne alors autre forme de contre-monumentalisation c'est la contre-monumentalisation par effacement donc par des coupes d'inscription vous j'étais à Durham où il y a la Duc University il y a quel temps vous savez que dans les Etats-Unis il y a eu tout ce débat avec les statuts des confédérés c'est une autre façon de canceller non si vous voulez c'est une autre façon de contre-monumentaliser parce que le problème c'est est vraiment possible la destruction scénique la destruction des signes peut-être on ne peut jamais vraiment détruire parce qu'il y a quelque chose qui reste toujours peut-être un lieu vide ça c'est dans l'église qui est dans le campus de Duc University on a enlevé la statue que c'était je crois là des Robert Lee des générales sudistes mais c'est un signe même c'est un signe vide mais c'est un signe qui nous fait nous demander qu'est-ce qu'il y avait avant donc d'une certaine façon c'est encore plus c'est une ça souligne plutôt l'absence donc ça c'est autre possibilité avec ces disons ces points positifs et ces points négatifs autre forme de contre-monumentalisation c'est la délocalisation urbaine là l'exemple classique c'est l'élemento parque à Budapest vous savez qu'il y avait beaucoup de statues de Staline de l'Union soviétique quand ils se sont émancipés de l'Union soviétique on a décidé de ne pas les détruire mais de l'amener dans un autre endroit que c'est dehors Budapest c'est le Memento Parque qui c'est très intéressant et maintenant il est devenu un endroit touristique vous pouvez payer vous devez payer pour faire le tour des Memento Parque vous voyez tous les héros tout les styles grandeur grandeur les miens qui ne sont pas c'est qu'il y avait avant et le dernier c'est très intéressant parce que ça ce sont les bottes d'une grande statue de Staline qui a été détruite mais on a refait les bottes pour bon plus intéressant encore il y a eu une contre contre-monumentalisation qui a été une oeuvre artistique c'est pour ça que je pensais à l'utilisation de l'art en fonction des contre-monumentalisations mais Véronique a bien raison quand elle dit bon il y a quand même en général il y a un lien avec le lieu alors ce que je vais vous montrer c'est une installation temporaire par une artiste qui s'appelle Lian Lang qui a été fait en 2010 et elle a fait des statues des cires des femmes elle a posé ces statues des femmes des jeunes femmes d'une grandeur naturelle à l'intérieur de ces statues monumentales surdimensionnées alors vous voyez là il y a une femme qui qui est dans les bras de ces militaires alors là c'est facile de lire une isotopie des contre-monumentalisations masculines et féminines tous ces statues sont des hommes des guerriers et des grands hommes des grands hommes dans le sens qu'ils sont très hauts et là il y en a une autre je trouve ça absolument fantastique et ça c'est une petite alors là c'est sûrement un véritable je pense que c'est évident le sens de la contre-monumentalisation fait à travers une installation artistique et fait dans les liens et temporaire qui va disparaître là la statue est en bas complètement crachée et encore autre forme de contre-monumentalisation qu'on a déjà vu ce matin à Stockholm et je vais montrer différents exemples mais c'est le même principe des monuments temporaires spontanés ce sont en général les monuments comme Gorin l'avait dit après des attaques terroristes mais pas seulement ça c'est photo des attaques après Charlie Hebdo alors qu'est-ce qu'il y a dans ce monument temporaire des fleurs toujours des photos toujours et des objets alors quand il y a surtout des enfants il y a des jouets des petits trucs ou autre chose liée aux personnes qui ont été tuées et ça c'est les bataclan des bougies évidemment et même ça c'est encore les bataclan mais c'est pas seulement les attaques terroristes c'est je dirais chaque morte qui arrive à toucher la sensibilité d'une nation alors là on ne les voit pas très bien je n'ai pas trouvé de belles photos mais c'est pour les Guiliana quand elle est morte il y a eu un tas des trucs des monuments temporaires de fleurs mais aussi un tas d'objets et des choses que les gens déposaient alors là aussi c'est la temporalité c'est quelque chose 5-8 d'accord c'est les fleets qui sont des monuments temporaires et mais il y a un très intéressant sens temporaire et autonome spontané alors je voudrais vous vous faire un dernier exemple de deux monuments à Giovanni Falcone Giovanni Falcone était un magistrat qui a beaucoup lutté contre la mafia il a été tué par la mafia il a été tué avec une bombe sur l'autoroute qui amène à Palermo et là on a fait l'obélisque donc les monuments les plus traditionnels verticales et rectives où il y a écrit Falcone Giovanni Falcone mémoire de Giovanni Falcone mais en même temps les gens on a commencé tout à fait une contre-mémoire spontanée ça c'est encore bien qui s'appelle l'arbre de Giovanni Falcone qui est dans la rue où il habitait face à son habitation c'est un arbre où on a commencé à mettre des petites affiches des petites choses écrites qui a continué il est devenu absolument permanente et il est devenu permanente parce qu'il est devenu le lien officiel slash spontané des commémorations et des rituels de mémoire de ceux qui ont qui luttent qui luttent pour la mafia donc beaucoup de manifestations se passent autour de l'arbre qui est devenu le vrai monument pas les monuments sur l'autoroute que personne en plus c'est très dangereux parce que ceux qui regardent les monuments ont un accident donc c'est paradoxal mais c'est tout à fait fou là c'est encore ça bon si j'ai encore deux minutes ah bon je voulais vous montrer les pratiques de contre-monumentalisation sur l'état gratian qui beaucoup de monde a été très fâché pour les monuments fascistes et on a fait des opérations de contre-monumentalisation sur quelque chose qui son tour peut être un contre-monument si vous voulez parce que le fascisme c'est officiellement hors de la loi en Italie donc ma conclusion provisoire c'est que ce sont plutôt les pratiques à caractériser la contre-monumentalisation j'avais cette petite si on a deux minutes et demie j'ai besoin de l'aide de des techniciens ah non ça je ne peux pas vous montrer ça c'est si on a le temps c'est c'est un véritable exemple d'une contre-monumentalisation très efficace et très amusante aussi sinon vous ne le verrez pas dommage à la fin de la journée je ne vais pas employer le temps de ce qui vient après de moi à la fin de la journée je ne vais pas c'est que peut-être C'est parti. 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 C'est parti.